Je vous ai dit que j'ai confiance aux femmes parce qu'elles se gagnent mieux l'argent. J'ai dit au premier ministre à ce gouvernement, à la prochaine nomination, je privilégierai entièrement les femmes à tous les grands pauvres de la société. Donc, moi-même, je veux éveiller à ce que cela soit justement respecté. Comme ça, les femmes vont avec l'oeil pour surveiller les ministres à ce que les ministres n'aient plus que le détenuement. Les scopombas, on va les mettre à la poste où, selon l'oeil, le président passe à chaque ministre pour que le ministre soit en règle et qu'il gère la netteté du pays, non pas de sa poche. Ensuite, vous savez, on a été élu en fin 2010, on a commencé en 2011. Pour moi, c'est que pendant 2011-2012, la position a mis les enfants dans la rue pour que la guérinette ne marche pas. On a été élu en auprès de leurs infos. On a été élu en août. On a été élu en faisant les élus. Le même temps a été élu en août. On a été élu. On a été élu en août. On a été élu en août. vous m'avez passé par là en parlant de l'unité au vol de l'aider 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 au vol est venu Puis, la Guinée a fait partie de la Guinée en 50 ans, c'est ça la réalité. Donc, le rôle des militants d'entre eux d'aujourd'hui, c'est d'être sur le terrain en permanence, près des populations, expliquer ce qui a été fait, mais surtout ce qui va être fait. Vous allez lancer la tour. Vous allez lancer la Guinée en 50 ans, vous allez lancer la Guinée en 50 ans, vous allez lancer la Guinée en 50 ans. Et il ne faut pas accepter que c'est un cas parce qu'on ne peut pas être ministre. On va profondément un gouvernement de 100 ministres. Tout le monde ne peut pas être ministre en même temps. Il y a des cas qui s'agissent, ils ne sont pas au gouvernement. Mais j'ai prévenu de tout le monde qu'on n'acceptera plus le palais à la Guinée. Qu'est-ce que c'est l'opposition ? Je vous la revois. Tout le monde qui a un précédent statut de marché, c'est la sanctionner. Donc je préviens, tout le monde qui est là, c'est pas fermé ici, c'est tout le monde. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de mouvements, il n'y a pas de position. Le respect de la loi s'applique à tout le monde. Si on vient de la loi, c'est la sanctionner. Même si on a fait 20 ans, quand on est militant que le RPG, si on vient de la loi, c'est la sanctionner. Alors je préviens tout le monde. Je préviens tout le monde. Après qu'il y a eu un à deux ans, ça c'est fini. Ça c'est fini. Le rôle du RPG, je ne vais pas lui dire que X ou Y est ministre. C'est pas ça le combat. Notre combat, c'est changer les questions de vie de la population boulaine. Après tout le monde, on a la population boulaine. C'est le premier ministre. Est-ce qu'il n'a pas ça pour vous, le ministre ? Est-ce que c'est du droit qu'il a eu ? Est-ce que c'est le premier ministre ? Rien parce que là, il y a eu le 152, mais tout le monde ne peut être en même temps. Et aussi, le nouveau gouvernement sait. Tout ministre ne fera pas son travail et ne sera pas sur le terrain. Il ne sait pas qu'il y a dans son bureau, tout ça c'est le terrain. Tout le monde sait que ça passe le terrain. Et puis, il fait l'envie. Alors, votre rôle, c'est de sensibiliser, de mobiliser et d'être au travail. Il ne faut pas aller seulement voir les militants quand il y a des élections. Ça, c'est le fou de militants. Il faut être à côté des militants 24 heures pour le 24. 24 heures sur le 24. Monsieur le ministre, à bon entendeur. M. le Premier ministre, à bon entendeur. J'ai toujours dit, la force du MPG, c'est de ne pas le MPG, c'est de l'NPC. Et ça, c'est de ne pas le MPG, c'est de l'NPC. Sans le MPG, il n'y a pas de l'NPC. Le MPG n'existe pas sans l'NPC. Même si elle ne peut pas exister sans l'NPC. Alors, le MPG, c'est le MPG de tous les autres partis. C'est un parti des éléments des plus dominés, des plus pauvres. Mais un qui aime le pays et qui veut que le pays avance. Non, parce qu'eux, ils aiment le premier. Non, on n'a pas le parti. Ce n'est pas un parti de cadre, il y a un cadre. Mais c'est un parti populaire dont la force, qui tue sa force, qui fait en fond du pays, dans chaque cadre, dans chaque village. Donc, ces gens, il y a des gens qui me disent depuis tant de temps au MPG, qui sortent dans le village avec ce bal, ne m'en payent l'achat de me voir. Comment le gars, je vais dire à moi, le chef de ministère du PML, je ne suis pas ministre. Pourquoi ? Alors, on n'acceptera plus de bagaille. On n'acceptera plus de manipulation. Celui qui ne manipule, ce n'est pas les gens qui se manipulent, qu'on va frapper, c'est lui qu'on va frapper. C'est tout ça. Donnons-nous la main. Donnons la main à tous ceux qui veulent travailler pour que la Guinée avance. Qu'il soit de l'opposition, d'actualité, tout ce qui veut travailler pour que la Guinée avance, donnons la main. Mais, le Premier ministre connaît la feuille de roue. Il faut que depuis, il soit en paix. Il n'y a plus le bagage. Tout le monde soit prévenu. Que ce soit l'opposition de la moubasse, voilà, ça n'y a plus le bagage. Et ce n'est pas la peine que si un militant fait la pagaille, il dit que d'enlever le reste, le président président, le président pardon, il n'y a pas de pardon, et chacun fasse son travail. Il se prie de l'intérêt du pays de Guinée. Alors, je demande aux femmes, non, de nous expliquer, il faut qu'il n'y a pas plus de femmes au gouvernement, mais on va vous donner beaucoup de surprises. Et vous allez voir que les femmes auront les moyens de conserver ce gouvernement, et qu'il y a beaucoup de postes qui vont être donnés aux femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada